Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à Porte-Novo, la capitale du Bénin. La capitale du Bénin En 1629, comme on ne dit pas qu'un roi est mort, il est retourné à la dame. Après lui, le palais a connu 24 successeurs, ce qui veut dire que 25 rois ont rayé dans ce palais. Le dernier date de 1976. Après lui, le palais a été laissé pendant près de 12 ans. Ça a l'air en ruine quand le gouvernement péninois, à l'aide d'une coopération internationale, l'a restauré. Il s'est devenu officiellement musée le 5 février 1988. C'est un palais qui a plus de sites que de collections, c'est-à-dire que d'objets à visiter. Nous avons plusieurs cours. La cour des reines, la cour du conseil des ministres, la cour des détente du roi, ça peut aider. Nous avons une seconde personnalité du palais, une seconde roi, c'est le Taïno, qu'on appelle Reine-Mère, gardienne du trésor royal. Nous avons la cour d'initiation, la cour du peuple et la cour de justice. Tout ça, nous allons réciter, c'est-à-dire que d'abord. A l'intérieur, ne faites pas la photo, seulement ici, dans la cour, c'est autorisé. Ça peut aller ? Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501